Salut tout le monde c'est Ikiza et bienvenue pour l'épisode 6 de Kingdom Hearts World by Sleep Final Mix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Que dire que la dernière fois on avait commencé le monde de Blanche-Neige, on va sans doute le terminer dans cet épisode-ci. Oui on avait des coffres qu'on ne pouvait pas atteindre, des stickers aussi car on n'a pas les compétences actuellement pour se faire. Et donc on avait découvert Blanche-Neige, enfin Terra en fait devait prendre le cœur de Blanche-Neige selon la reine. Sauf que cette dernière s'est enfuie donc maintenant on va retourner voir la reine et voir si on peut peut-être demander au miroir si il y a des informations sur Maître Xehanort. Voilà, voilà, alors avant tout je vais quand même juste voir un truc, ok les liens pour l'instant c'est tout bon, ok très bien alors allons-y sans autre. Bah écoutez, quoi dire de plus, déjà bonne année parce que ça sera la première vidéo de cash que je tourne dans la nouvelle année, on est le 2 janvier encore. Que dire d'autre que oui, bah qu'aujourd'hui je me suis pris, enfin hier soir plutôt, je me suis pris une carte PSN américaine et du coup j'ai pu télécharger sur le PSN un jeu sur le Store US. Donc entièrement en anglais mais que je vous ferai en découverte Play plus tard, il s'agit de Breath of Fire 4. Un RPG de Capcom si je ne me trompe pas, qui franchement devrait bien vous plaire. Parce que là j'ai joué un petit peu, j'ai joué une demi-heure et franchement ça envoie déjà du lourd en une demi-heure alors j'ose imaginer la suite. Ah oui puis on avait gagné la glissade aérienne, bon sauf que pour l'instant c'est pas tip top. Mais bon, on a déjà, on a ça, c'est déjà pas mal, faudrait voir si je peux peut-être gagner des, enfin gagner des, pas gagner mais obtenir des stickers ou autre comme ça. Donc ouais comme je vous ai dit, et comme vous avez été pas mal à le remarquer, les monts de ce World by Slip sont assez courts quand même mine de rien. Je vous le dis, ça va être assez court. Ce qui va surtout rajouter de la durée de vie au jeu au Let's Play j'ai envie de dire, c'est surtout l'annexe, puisqu'il y a pas mal d'annexes à faire. Alors bon, le Platinum je le ferai de mon côté je pense, mais ce qui est de la fin secrète, j'essaierai vraiment de vous faire, enfin de vous faire obtenir la fin secrète. Ça j'y tiens, j'aimerais vraiment qu'on visionne la fin secrète ensemble. Parce que bon, comme toute fin secrète elle contient des éléments assez intéressants. Et ça c'est un truc qui me tient à coeur, j'aimerais vraiment qu'on voie cette fin secrète tous ensemble. Donc je vais vraiment essayer le mieux possible de faire en sorte qu'on puisse voir cette fin secrète tous ensemble. Et niveau 15, donc ma magie augmente, parfait. Donc voilà, comme je disais, j'essaierai vraiment de faire le maximum pour qu'on puisse visionner cette fin secrète tous ensemble. Voilà. Ok, alors on va se diriger vers la chambre de la reine. On élimine d'abord quelques naissants au passage. Et comme ça c'est tout bon. Non, pas tout à fait, il en reste encore quelques-uns. Non ça va, là à force de gagner des niveaux, ça s'annonce bon. Bon, la reine des mirages, toujours pas tout de suite, on va pas y aller tout de suite, on est pas des fous. Mais il faudra qu'on la retombe un petit peu plus tard quand même. Bien aussi, vous avez un petit peu plus tard. Comment avez-vous réveillé cette partie-là, vous oubliez-vous ? C'est quoi? Je sais, tu as raison d'être radiant, mais tout ce que je vois sont des effets de jalousie, qui se plait sur ton coeur. Tu vas payer pour cette insolence ! Le mirage magique sur la pâte ! Consume cette foule, une fois et pour toutes ! Je crois qu'elle a la même voix que Maléfique, même si je ne me trompe pas. Alas, mon liège, ce que je ne peux pas faire, je n'ai pas de pouvoir, sauf les vrais réponses. Tu t'es prête à défier ta reine ? J'espère juste que j'ai pensé à mettre une commande de soin. Sinon, je suis un petit peu dans la merde. Alors, battez l'esprit du miroir magique. Ça joue. Allons-y. Ça ne va pas être un boss trop difficile. Soin, soin, soin... Oh putain, je n'en ai pas mis. Bravo. Ah putain connard, et en plus il fait mal. Voilà, pour l'instant, il faut juste esquiver ses salves. De plus de feu. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Alors, il est où ? Là. Le voilà. Oh putain, par contre, sans magie de soin, ça va être tendu de l'affronter. Ça va être tendu. Alors là, évidemment, il faut prendre le masque qui sourit. Il faut bien viser le masque qui sourit, c'est lui le vrai. Bon, Dieu merci, ce n'est pas un combat qui n'est pas trop dur en soi, mais tout de même plus dense. Bon là, ça va parce que j'ai bien boosté Terra, donc il fait bien mal. Voilà. Et voilà, achevé augmenté, et après, tempête de feu. Ça, c'est très bien. Bon ben voilà, on a déjà fini un nouveau monde en quelques minutes. Ah mais je vous dis, ça va très vite, ça va très très vite malheureusement. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Maintenant vous allez demander de la lumière. Où peux-je trouver M. Xehanort ? La lumière magique instruite à cette knave, donne-le les réponses qu'il veut. Quelle est-ce qui se passe ? Dans la lumière et l'ombre, il s'est passé. La guerre a échecée, devant les Fells. C'est tout ça ? C'est bien. Vous êtes une aide importante. Et on a gagné la Keyblade mine de joyaux qui récompense sa faible portée en vous procurant un bonus équilibré de force et de magie. Certains auront peut-être reconnu ce petit personnage. Je vous demande juste 30 petites secondes avant de passer à la suite. Je vais bien me caler au fond du lit. Voilà. Ah putain c'est quand même mieux comme ça. Ah voilà. Donc il est temps d'aller voir Maître. Il y a une site pour en savoir plus sur Maître Xehanort. Et ses agissements. Je pense que les coffres on va plutôt revenir quand j'aurai toutes les capacités. On sera bien dans le jeu. Comme ça on y reviendra plus tard je pense. Allez donc c'est parti. La tour mystérieuse. Allons-y. 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 J'imagine trop la réaction de terrain genre what the fuck qu'est ce que c'est avec ça ? Ok très bien donc nous voici à la tour mystérieuse comme d'hab on va chercher les coffres Lettre ballon c'est quoi ça lettre ballon c'est encore une connerie j'imagine C'est une commande non je crois pas si alors mine de joyaux ok ça remonte ma force Faudrait que je m'équipe de soin parce que ça Ah bah c'est même pas que ça c'est qu'ils sont déjà tout prêts Bah tant mieux alors euh le rafale il est Oui il est prêt ok je vais voir si je peux faire le Ah putain merde je sais plus ce qu'il me faut comme euh comme cristal merde Parce que bon je vous le dis je vous le dis honnêtement toutes les commandes et les mixages je les connais pas par coeur hein ça je suis quand même pas dieu à ce point là Mais toutes les commandes et tout je les connais pas par coeur donc je m'aiderai d'une liste sur internet hein Donc euh on va dire c'est de la bonne triche mais voilà Bah comme chaque chaque mixage peut apporter ses euh 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 Oui comme chaque mixage apporte ses capacités et autres Il faut vraiment que je fasse attention Faut juste que je voie comment on obtient cette capacité Parce que c'est la marche XP C'est ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent il me semble Ça peut être cheaté mais en début de partie ça me sera quand même bien utile Sauf que il faut que je retrouve la formule pour le faire Maintenant il faut juste que je voie comment on l'a créé de nouveau Parce que ça je ne m'en souviens plus Alors oui je sais c'est pas cool c'est nul Mais voilà comprenez bien que franchement je vous le dis Essayez de faire les 180 commandes au bol Sans qu'on vous dise rien je peux vous dire que vous allez en chier Alors Au moins ça peut profiter de la musique Et j'en ai pas J'ai pas le cristal qu'il me faut Il me faut un cristal abondant mais j'en ai pas Ah ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Bon bah tant pis on va faire autre chose à la place Allez un petit son en plus avec attraction Le brasier non on va le garder Hop et je vais mettre un cristal vibrant Voilà ça pétale garde ça c'est très bien pour conserver le sort de soin Ficelage je vais te mettre avec un coup Non pas ça parce que ça c'est déjà connu Bah avec rien du tout Voilà comme ça c'est bon Alors on va mettre soin plus Et on va donc éditer On va mettre La foudre plus Et où est-ce qu'il est l'autre Petal garde voilà Ok bon bah tant pis On fera ça pour la prochaine fois Tant que j'ai pas de cristal abondant Je ne peux rien faire Voilà tout simplement Enfin je ne peux pas créer la commande que je veux en fait Et là on réécoute la même OST de combat Que dans la CT du crépuscule de KH2 Si vous faites attention Le problème c'est que je ne sais pas du tout Quels ennemis donnent Bah tout simplement le cristal que je recherche De toute façon on ne l'aura que plus tard dans le jeu Cristal vibrant dommage Ah non mais c'est clair que la marche XP C'est franchement une capacité qui est franchement énorme quoi Voilà vous activez Et vous marchez Et chaque pas vous rapporte un XP Ça peut paraître con mais Franchement ça aide énormément quoi Là j'imagine que c'est la map des lieux Ah non recette magie Autant pour moi Est-ce qu'il y a un sticker par là ? Peut-être en haut mais je crois pas Master Yen-Cid My name is Terra Oui Oui C'est la pupille de Erakis Je t'ai attendu 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 Master Yen-Cid Je pensais que c'est mieux Je t'ai attendu Le conseil de quelqu'un plus que moi Je t'ai attendu Mais monsieur Est-ce que c'est votre pupille Je t'ai attendu Je t'ai attendu Je t'ai attendu Il y a un chien de masse Qui contrôle les unversed On the loose To arrive at the truth Perhaps you should approach things differently First, consider them one and the same problem Master Xehanort and the Unversed are connected somehow I must not make assumptions Find Xehanort, Terra That is where you should begin Yes, sir I had hoped, Xehanort Your heart would no longer lead you astray Master Xehanort Master Xehanort Master Xehanort Xehanort Come see me at once Et bien, maître Xehanort qui nous convoque carrément Voilà qui promet d'être assez passionnant Ah oui, 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 oui Ça promet d'être passionnant Laisse-moi juste vérifier quand même un petit truc Laisse-moi vérifier ça Voilà, je savais que la tombe mystérieuse avait un sticker Ça, je m'étais sûr On va juste aller le récupérer Parce que logiquement, là Il n'y a pas de plateforme ou d'autres endroits surélevés Ou je ne sais quoi Donc on devrait pouvoir le récupérer sans soucis Voilà Donc, ouais, comme l'a dit Yensid Xehanort est... Bon, même si ce n'est pas une conclusion hâtive Enfin, qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive Il semblerait que Xehanort et L'Inésiante est un lien entre eux Autrefois, j'ai suivi la voie des maîtres de Lucky Blade Aux côtés d'Hiracus et de Xehanort Mais nos chemins se sont séparés Très mystérieux tout ça Très très mystérieux Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre Xehanort et L'Inésiante Ah, mystère, mystère, mystère Et on a combien de temps ? Juste pour voir si on a le temps de faire autre chose 21 minutes Ouais, on a le temps d'avancer un petit peu encore Allez Allons donc voir mettre Xehanort Dans cet endroit que nous ne connaissons pas Master Xehanort Je suis allé à d'autres mondes Je sais tout ce que tu as fait Je ne comprends pas pourquoi Quelqu'un a dû sauvegarder la lumière De la démonie que j'ai éclaté Vous devez savoir de l'enfant L'enfant dans le masque Il n'est pas Vanitas Un créateur de la lumière Un créateur de la lumière Un créateur de mon créateur Un créateur de mon créateur Vanitas Un créateur de mon créateur Un créateur de mon créateur Un créateur de mon créateur Master Xehanort Vanitas a accueillé beaucoup mieux depuis donc Tu ne dois pas vous l'autonomiser pour essayer de le sauve Bon, merci, chien Tu sais comment le mettre le soldat du vieux Donc c'est comme ça C'est ce que j'étais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada